Cela va être certainement un magnifique match entre ces deux formations. Ce match peut facilement basculer d'un côté comme de l'autre. Et bien délicat d'oser un pronostic. Pour nous épauler aux commentaires de ce match, voici Thomas Lombard. Les deux équipes sont vraiment remontées comme des pendules pour ce match, Thomas. Un match très très intéressant en vue. Le terrain est excellent, la pelouse est en bon état. Le dégagement aux pieds est la force principale de ces deux équipes. Du ping-pong rugby, on s'y attend donc, et un jeu très 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 tactique. Merci Eric. En effet, j'avoue que ce match promet d'être bon. Soyons optimistes, on devrait assister à du beau rugby de la part de ces deux équipes. Tout le monde attend que M. l'arbitre donne le coup d'envoi de ce match. Le match est lancé. Coup d'envoi récupéré. L'équipe de Pau n'a toujours pas perdu le ballon, on dirait. Ils obtiennent une pénalité. Pas de chance sur ce coup-là. Il l'a pris à peine un peu trop et il est cop d'une pénalité. L'équipe de Pau cherche la touche. Mauvais jeu au pied, la touche n'est pas trouvée. Ballon toujours en jeu. Le ballon disponible. Le soutien est présent. Attention, coup de pied à suivre. Récupéré. Passe le ballon. Dégagement. L'ON devant pour permettre à son équipe de souffler un peu. Oh ! Quel plaquage ! Un peu plus, c'était les urgences. Il fait la passe. La percussion. Wizes. Qui passe la ligne des 50. Lavic. Libère ce ballon. Le demi d'ouverture. Et il attrape le ballon au rebond. Touche joué rapidement. Il réussit à ressortir de son embute. Bien suivi ce ballon. J'ai au pied, limite cadeau pour l'adversaire. Mori Morivalu avec une passe. Le ballon est contesté. Passe envoyée à hauteur. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Il essaie de le récupérer au contest. Il crochète. Goupil avec une grosse percussion. Le public n'en revient pas. Ballon récupéré. La récupération du ballon récompense leur gros effort. McDonald délivre la passe. Ballon rendu. Avantage pour eux. C'est très rare de voir ce joueur commettre une telle erreur. L'équipe de Bordeaux. Il doit le relâcher maintenant. Pour essayer de franchir la ligne davantage. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Et ils reviennent pour une mêlée. Flexion. Mêlée. Jeu. Voilà, un bel affrontement en mêlée. Le demi de mêlée prend ce ballon. Feinte de passe. Ah, il faut s'appliquer sur les passes. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Et il fait passer le ballon. Preillot. Qui redonne à l'intérieur. Oh, quel plaquage. Un peu plus, c'était les urgences. Lavic le récupère. King. Avec une passe courte. Il devrait conserver ce ballon. Il fait circuler le ballon. Attention au crochet. À l'assaut du rideau adverse. Un bon contest. Oui, ils ont toujours le ballon. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Toujours en possession du ballon, je crois. Une percussion puissante. En percussion sur la défense. Quel plaquage. Un peu plus, c'était les urgences. Il attrape le ballon. Et il fonce sur les défenseurs. Oui, il conserve le ballon. King. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Un bon contest. Mais le ballon est toujours pour eux. Lavic ramasse le ballon. Et tente d'avancer. Withers la donne vers l'arrière. Ah, oui, Loire. Qui accélère. Lavic. Prove du soutien. Goupil. La joue vers l'arrière. Oh, la prochaine. Il va s'écrouler sur la ligne. Et voilà le premier essai du match. C'est ce qu'a finisseur est censé faire. La brèche s'est ouverte dès qu'il a commencé à courir. On aurait dit que tout avait été organisé à l'avance. On va suivre cette transformation. Pas simple. Il est allé chercher ces deux points le long de la ligne de touche. Le numéro 10 qui se concentre pour réussir ce coup de pied. Il n'est pas dans un grand jour aujourd'hui. Moi, je crois simplement qu'il faut qu'il se calme et qu'il retrouve le bon rythmique. Engagement plutôt court. Coup d'envoi réceptionné. C'est facile de faire tomber le ballon dans ce genre de situation. Mais sincèrement, je n'ai jamais cru qu'il allait le laisser tomber. L'arbitre lui s'essaye de lâcher le ballon. Il a commis un en avant. Et ils sont rappelés pour la mêlée. Il a juste perdu le contrôle du ballon à cette occasion. Première mêlée du match. Mêlée. Jeu. Bonne entrée en mêlée. Cali introduit le ballon. Lavic ramasse le ballon. Rebond favorable. Ils récupèrent le ballon. Ils ont perdu le ballon. L'arbitre qui leur laisse l'avantage. C'était un bon plaquage. L'équipe de Bordeaux doit avoir conservé ce ballon. Il charge. Fracasse au tout. Et avance. L'avantage est terminé. Et il va à la mine. Il redonne à l'intérieur. Il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. L'équipe de Pau devrait l'avoir conservé. Il charge. Et il est bien stoppé. Quel plaquage. Un peu plus, c'était les urgences. Une belle course dans la défense. Et le ballon est récupéré. Récupération parfaitement exécutée. Lavic le libère. Une belle percée. Aller jusqu'à la ligne. Il choisit de redonner intérieur. L'équipe de Bordeaux devrait conserver le ballon. Brézint assure une passe courte. Il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Récupération du ballon. Bien joué sur ce contest. Pénalité sifflée. J'ai l'impression qu'il était où est l'arbitre aussi apparemment. Le demi d'ouverture va essayer de trouver une bonne touche. Dégagement en touche. Et ce sera une touche. McDonald's le capte impeccablement. Ballon porté qui avance. Bien calé dans les mains. Choisit la remise à l'intérieur. La charge. Il percute le premier rideau. Il essaie de le récupérer au contest. La teamer cherche un soutien lancé à l'intérieur. L'équipe de Bordeaux donne l'impression d'avoir toujours le ballon. La charge sur le premier rideau. Il commet un en avant. Ballon perdu. L'arbitre qui laisse l'avantage. Bon placage. Bon impact. Impossible d'éviter l'en avant. L'équipe de Pau semble avoir conservé ce ballon. Percussion en puissance. Le rock est formé. Il doit relâcher le ballon. Kelly cherche des options. Il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Et on va repartir sur une mêlée. Et ils vont devoir faire une mêlée. Mêlée. Jeu. Kelly introduit ce ballon. Belle poussée des deux équipes. Il passe rapidement. Le numéro 10. La joue vers l'arrière. Quel plaquage. Un peu plus c'était les urgences. Kelly casse les plaquages. Quelle course. Ah il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Il revient vers l'intérieur. Et ils prennent leur temps sur cette action. C'est une passe à hauteur. Oh. Quel plaquage. Un peu plus c'était les urgences. Trois sur la défense. Il a du soutien. Jeu pied. Avec Dumont dans la poursuite de ce ballon. Bon placement pour réceptionner ce coup de pied. Et belle interception. Lâchez pas. Monsieur sait se servir de ses mains. Et ils vont pouvoir tenter la pénalité. Il va falloir qu'ils améliorent ça Eric. Cela leur donnera un petit peu d'air. Le demi d'ouverture qui se prépare pour frapper ce coup de pied. Eh bien c'était juste. Mais ça passe. Trois points. Eh bien c'était bien joué. Et il récupère quelques points au passage. Et le match qui reprend. Coup d'envoi bien réceptionné. Good. La donne vers l'arrière. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Bien structuré pour un groupé pénétrant. Ballon prêt à sortir du môle. Il charge droit devant. Bien joué. Jolie conservation de la balle. Cali passe ce ballon. Ballon perdu. En avant. Avantage en cours pour eux. Il a suffi d'un moment d'inattention. Et le ballon est parti en avant. Oh il n'a pas loupé. Et une belle occasion de gâcher sur cette action. C'est un mauvais plaquage. Beaucoup trop haut. C'est une pénalité. On voit clairement qu'il était au-dessus des épaules. L'arbitre a eu raison de le signaler. Il va essayer de trouver la touche. Un coup de pied plutôt manqué. Qui ne trouve pas la touche. Le jeu continue. Il repasse le ballon vers l'intérieur. Oh ! Quel plaquage. Un peu plus c'était les urgences. Une passe courte pour son partenaire. Oh ! Quel plaquage. Un peu plus c'était les urgences. Il attaque la ligne. Beau travail des joueurs dans le ruck. Ils n'ont rien lâché. Cali le récupère derrière. Il fonce tout droit sur les défenseurs. Il y a encore du travail. Mais voyons s'ils arrivent à se mettre en position pour attaquer. Et c'est de raffuter. Mais il est repris. Grosse percution sur le premier rideau adverse. Et il récupère le ballon. Bon travail. L'entraîneur va être énervé si l'autre équipe le récupère. Tepé récupère le ballon. Il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Les joueurs dans le ruck font bien leur boulot et conservent le ballon. Clash Nikov qui enfonce tout avec cette charge. Le match est sur le point de se terminer. Il essaie de le récupérer au contest. Cali avec le ballon au-delà de la ligne médiane. Ballon perdu sur cet anavant. Avantage laissé par l'arbitre. Il a perdu le ballon lors de l'impact. C'était un très bon travail défensif. Après cet avantage, retour à la mêlée. Il a juste perdu le contrôle du ballon à cette occasion. On va avoir une mêlée. Farouche combat dans la mêlée jusqu'à maintenant. Comment vont-ils se débrouiller cette fois-ci ? Bonne poussée des deux packs. Lavic la remet vers l'arrière. Le numéro 11 qui passe vers l'intérieur. Ballon qui peut être récupéré. S'empare du ballon perdu. La passe après contact n'était pas le bon choix. L'arbitre laisse l'avantage. Le ballon a été perdu lors du plaquage. Il n'a simplement pas pu contrôler le ballon. Je me doute qu'il va être déçu. 8-0 à la pause ici. Cette première période a été très équilibrée entre ces deux formations. Nous sommes à guichet fermé ce soir. Les joueurs vont sortir du tunnel sous une énorme acclamation. Jusque-là, c'est un peu brouillon Thomas. Nous pouvons jeter un oeil aux statistiques maintenant. On peut voir qu'ils ont plus de travail à faire dans la conservation du ballon. Le franchissement des lignes de défense a été une caractéristique du jeu jusqu'à présent. Les défenseurs ont eu de la peine à contenir les attaquants. Ils vont simplement devoir faire attention au nombre de pénalités concédées. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ils vont réagir en deuxième période. L'arbitre siffle le début de la seconde mi-temps. C'est reparti. Coup d'envoi récupéré. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Ils l'ont récupéré. Bien joué. Cali, pour un joueur lancé. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. C'est une passe à hauteur. Bon contest, passe à hauteur. Attention à la passe. La percussion. Mourimourivalou avec une course rapide et puissante. Oh, quel plaquage. Un peu plus, c'était les urgences. Il a fait une fente de passe. Essaye de raffuter. Plaqué. Le première ligne. Il a réussi à casser la ligne de défense. L'équipe de Bordeaux cherchant à déblayer. Et il va à la mine. Le ballon disponible dans ce ruck. Il accélère. Good. Passe le ballon. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Un bon contest. Les tactiques de jeu comme ça, on aimerait en voir beaucoup plus souvent. Le numéro 8 qui sprinte. C'est du très, très bon églis. Joli passe court. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Ils sont très bien placés pour attaquer. L'entraîneur n'acceptera rien d'autre qu'un essai. Oh, quel plaquage. Un peu plus, c'était les urgences. Il a récupéré le ballon. Et très, très belle touche trouvée. Et donc, ils vont obtenir une touche. Ah oui, Lua récupère ce ballon. C'est un môle qui progresse. Attention, le môle n'avance pas. Il va falloir sortir le ballon. Ballon porté qui avance. Et ce môle qui continue à vouloir avancer. Good. Avance avec le ballon. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Crochet intérieur, il évite le plaqueur. Le ballon disponible. Attaque de la ligne. Paul Wart. Cherche du soutien. Ballon en main. Et il récupère le ballon. Bon travail. Ballon qui peut être récupéré. Rebond favorable. Il récupère le ballon. Le ballon continue de circuler. Une belle percée. Allez jusqu'à la ligne. Avec un bon groupé pénétrant. Et il remonte sur le terrain comme des bulles aux airs. Garcia le contrôle. Alors qu'ils essaient de grappiller encore quelques mètres. Essayent de partir au ras du regroupement. Voilà d'autres soutiens. L'arbitre lui fait signe de lâcher le ballon. L'équipe de Pau doit toujours avoir le ballon là. McDonald. Le ramasse. J'ai au pied vers le camp adverse. Rebond favorable. Bien joué. Avant d'un inconnu. Et j'intercepte. En avant dangereux. Ballon perdu si près de leur ligne. D'action n'a pas abouti. On revient à la mêlée. Il n'a pas pu maîtriser le ballon. Et a fait un an avant. Cela va le contrarié. Mêlée maintenant. Les mêlées sont plutôt bonnes. Mêlée. Jeu. Kelly introduit ce ballon. L'équipe de Pau est toujours distancée au score. Il y a quelque chose à faire ici. Sans doute des points à grappiller. Bonne passe intérieure. Le demi d'ouverture. Expédie. Une passe courte. Et le ballon est récupéré. Oh la prochaine. Quelle erreur. Il est sanctionné par l'arbitre. Juste devant sa ligne. C'est clairement une pénalité Eric. Allez pénalité s'accumule Eric. Et qu'il faut vraiment qu'il réagisse. Et pénalité qui va être très facile. Le numéro 10 qui se concentre pour essayer de passer le ballon entre les perches. Et ils inscrivent leur premier point au tableau d'affichage. Cela devrait apporter la confiance nécessaire à cette équipe. Elle en a bien besoin. Allez bientôt la reprise. Coup d'envoi bien capté. Grande capacité d'interception. L'équipe de Pau ne lâche rien. Et c'est une pénalité. Il a été percuté par une bête. Écrasé par un bras haut. Il pourrait bien voir le jaune sur ce coup-là. Décision. On tape en touche. Et il ne trouve pas la touche. Ça repart. Attention. Demi-tour. Et il attrape le ballon au rebond. Bonne interception malgré la pression. Il faut savoir garder son sang-froid dans ce genre de situation. Et il s'en est très très bien sorti. Contre en touche. Très efficace. Manou. Le passe à un joueur lancé. Coup de pied mal frappé. Qui sort directement en touche. Ballon capté par le contre en touche. Groupé pénétrant qui avance. McDonald's. Le contrôle à l'arrière. Il a envoyé une jolie passe vers l'intérieur. Ballon récupéré. Très beau grattage. Une passe courte. Le troisième ligne fait lever la foule avec cette accélération. Morimori Valou. Avec beaucoup d'espace devant lui. Oh ! Quel plaquage. Un peu plus c'était des urgences. Il crochète. L'équipe de Bordeaux. Bon contest. Transmet le ballon à son coéquipier. Picotin. Avec une passe. Narjolet. Serre à l'intérieur. Il essaie de le récupérer au contest. Lavic. Fait circuler le ballon. Jolie petite passe. Il met les cannes. Il cherche à les marquer en coin. Oh ! Quel plaquage. Un peu plus c'était des urgences. Bien joué la récupération. Cali le dégage. Remet joliment le ballon avec une passe courte. Ce sera une touche. L'équipe de Bordeaux obtient la touche. Bataille en touche. Ballon contré. Garcia. Avec une bonne passe. Très précise. Démarré. Avec beaucoup d'espace devant lui. Paul Watt prend le ballon. Oh ! Quel plaquage. Un peu plus c'était des urgences. Récupération du ballon. Bien joué sur ce ruck. Lavic récupère ce ballon. Et le crochet. Il passe rapidement. La charge. Ah il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Oh ! Quel plaquage. Un peu plus c'était des urgences. Le ballon est contesté. Le troisième ligne la remet vers l'arrière. Et le ballon est perdu sur cet en avant. On va donc revenir à la mêlée après cet avantage qui n'a rien donné. Il n'a pas pu maîtriser le ballon et a fait un en avant. Slaval contrarié. Et c'est une mêlée. Il faut reconnaître qu'ils ont eu du mal lors des mêlées précédentes. Je. Kali. Introduit le ballon. Kali. La joue vers l'arrière. Manu. En puissance. L'équipe de Bordeaux qui alimente ce recueil un peu tard. Allez le ballon est pour lui. Et c'est parti. Il passe par le sol. Il essaie de le récupérer au contest. Il assure la passe. Il a envoyé une jolie passe vers l'intérieur. Bon boulot pour garder ce ballon disponible. Il attaque la ligne. On dirait que le ballon est par là. Le numéro 8 avec le ballon au-delà des 50. Il va lui falloir du temps pour lâcher. Il va falloir qu'il lâche le ballon maintenant. Kali récupère ce ballon. Oh ! Quel plaquage. Un peu plus, c'était des urgences. Il semblerait que ce ne soit pas ce joueur touché. Il dirait que c'est la tête qui a pris. Et ils vont devoir faire une mêlée. Très belle opportunité d'attaque. Jeu. Voilà, un bel affrontement en mêlée. Ferrari la remet vers l'arrière. Encore un gros contact. Lâché. Rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Il fonce tout droit sur les défenseurs. Bon contest. Le numéro 8 prouve du soutien. Et on passe le ballon vers l'intérieur. Oh ! Quel plaquage. Un peu plus, c'était des urgences. Je crois qu'ils l'ont toujours. On approche de la fin du match. Ferrari ramasse et s'élance. Oh ! Quel plaquage. Un peu plus, c'était des urgences. Il percute le premier rideau. L'équipe de Pau semble toujours avoir le ballon. En percussion sur la défense. Pour essayer de franchir la ligne davantage. Oui, ils ont toujours le ballon. Percher. Et pick and go. Le ballon lent sur ce ruck. Une belle accélération. Tout droit dans la défense. À l'avant. Ballon perdu. Avantage en cours. Oui, il l'a perdu lors du contact. Le plaquage était bon. L'équipe de Pau doit avoir assuré le contrôle du ballon. Il va falloir qu'il lâche le ballon maintenant. Le ballon disponible maintenant. Il charge droit devant. Plus que quelques minutes avant la fin du match. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Et ils reviennent pour une mêlée. Mêlée qui va être ordonnée. Les mêlées sont plutôt serrées. Personne ne veut concéder le moindre centimètre. Je. Ferrari introduit ce ballon. Belle poussée des deux équipes. Joli mêlée. Et le ballon est disponible. Trois sur la défense. Mori Morivalu fait une passe courte. Qui va récupérer ce coup de pied à suivre ? La charge sur le premier rideau. Oh, quel plaquage. Un peu plus, c'était les urgences. Assez de soutien dans ce rock. Ballon récupéré. Leurs efforts sont bien récompensés. Il va au sol pour récupérer ce ballon perdu. Il a juste perdu le contrôle du ballon à cette occasion. Et c'est la fin du match. L'équipe de Bordeaux est victorio ce soir. Une bonne bataille entre ces deux équipes. La lutte aussi fut très serrée. Ces équipes ont vraiment un niveau égal. Il y a eu un grand nombre de coups de pied dans cette partie. Un combat absolu pour le gain du terrain. Ils ont perdu le ballon beaucoup trop souvent pour une équipe de ce niveau. Pas de surprise au final. Un combat d'une énorme intensité, Eric. Et voilà, cet affrontement si équilibré aurait très bien pu basculer d'un côté comme de l'autre. C'est la fin de cette retransmission. On vous dit à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501